Mesdames, Messieurs, l'Institut national de l'histoire de l'art et le château de Fontainebleau sont heureux de vous recevoir pour la 9e édition du Festival d'histoire de l'art. Annie Jacob va maintenant vous présenter « Réflexions sur l'esthétique léonardienne ». Merci, bonne conférence. Bonjour et merci d'être venue ce matin. Alors je suis venue, ça va, tout le monde m'entend ? Non ? Alors attendez, je vais peut-être pousser ça parce que je n'en ai pas besoin. Et peut-être, voilà, peut-être, là vous m'entendez ? Voilà. Vous m'entendez ? C'est bon ? Bon, parfait. Donc je suis venue vous présenter mon livre qui sortira le 3 octobre 2019 aux éditions « In Fine » édition d'art. Donc peu après le lancement, vous savez qu'à la rentrée, il va y avoir une exposition sur Léonard de Vinci à partir du 22 septembre. Donc ce sera une quinzaine de jours après l'exposition sur Léonard de Vinci. Alors je l'ai intitulé « Réflexions sur l'esthétique léonardienne ». Ce travail est le résultat des recherches que j'ai entreprises sur certains artistes au cours de mes longues années universitaires à Paris 1. Alors tout d'abord, il y a eu ma maîtrise sur Léonard de Vinci que j'avais intitulée « La dialectique de l'ombre et de la lumière dans l'œuvre de Léonard de Vinci ». Et ensuite pour ma thèse de doctorat qui s'est intitulée « L'impact des théories optiques de Lorenzo Ghiberti sur Paolo Cello et Léonard de Vinci ». Donc comme vous pouvez vous en apercevoir, mes recherches sont très ciblées. Et après ma thèse, j'ai complété mes connaissances dans le domaine de l'optique, puisque c'est le sujet qui va nous intéresser aujourd'hui. J'ai suivi pendant près de deux ans les séminaires de Rouchdi Rachet et de son équipe au CNRS, donc au Centre d'Histoire et des Sciences et des Philosophies Arabes et Médiévales pendant deux ans, pour compléter mes connaissances. Et j'ai publié à la suite de ces deux années un article sur Léonard aux éditions Cora qui s'est intitulé « Les incidences de la caméra oscura dans la peinture de Léonard de Vinci ». Alors, réflexion sur l'esthétique léonardienne et donc un essai sur les rapports entre la science et l'art et entre la théorie et la pratique dans la peinture de Léonard de Vinci. Alors cet essai, je l'ai divisé en trois parties. La première partie, je l'ai intitulé « La peinture en tant que science ». La deuxième partie, je l'ai intitulé « Les perspectives de Léonard de Vinci ». Et la troisième partie, je l'ai intitulé « À la recherche de l'éclairage idéal ». Alors, je ne vais pas pouvoir aborder tous les thèmes aujourd'hui parce que ce serait assez vaste. Il y a trop de choses à dire et même mon travail n'est pas suffisamment complet, on pourrait écrire encore beaucoup de choses. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais insister sur deux points. Tout d'abord, quand Léonard en 1452 voit le jour, Florence est depuis près d'un siècle un vaste laboratoire d'expériences plastiques et scientifiques gravitant autour de la recherche de l'espace tridimensionnel. Il y a tout d'abord les expériences de Brunelles, que tout le monde connaît, autour de 1425. Et il y a en 1435 la publication du « Depictura d'Albert » qui est vraiment un texte fondamental. Il va d'ailleurs le traduire en italien en 1436, ça devient « Della pitura » pour que ce texte puisse circuler dans les ateliers. Et donc, avec la publication du « Depictura », la perspective, donc c'est la perspectiva qui est la science de la vision, devient une théorie mathématique de la représentation artistique et porte le nom de perspectiva artificialis. Parce qu'elle est la science artificielle de la représentation, donc qui doit rendre compte du réel et des apparences par le biais de la géométrie. Et durant la genèse de Léonard de Vinci, Albert y incarne encore la connaissance rationalisée des artistes et des savants. Et c'est certainement dans l'atelier de Verrocchio que Léonard prend connaissance du « Depictura » ou du « Della pitura » d'Alberti. Et j'arrive sur ce deuxième point qui est important, c'est vraiment Andrea del Verrocchio, qui est déterminant dans la formation de Léonard, puisque Léonard entre dans son atelier vers 1467, il a 15 ans, et il en sort vers 1478, donc il en a 26. Or, en 1472, il est inscrit à la Guilde des peintres de Florence, et à ce moment-là, il aurait pu déjà ouvrir son propre atelier, mais il préfère rester dans l'atelier de Verrocchio, parce que l'atelier de Verrocchio incarne l'homme universal, et donc l'homme universel, parce que c'est à la fois un peintre, c'est un orfèvre, c'est un sculpteur, c'est un musicien, et il possède des connaissances dans toutes les branches du savoir, que ce soit aussi l'optique, la mécanique, etc. Et donc l'atelier de Verrocchio est vraiment un endroit très important. Et c'est là que Léonard va développer sa soif de connaissances, c'est dans cet atelier qu'il va commencer à développer ses recherches entre la synthèse, entre art, science et technique, et qu'il va commencer à inscrire dans des carnets, des notes, et à faire également réaliser des dessins. Alors, vous savez qu'il y a plus de 5000 folios qui nous sont parvenus, dans toutes les branches du savoir, avec des dessins, et le problème en fait qui se pose, c'est qu'il est difficile en fait de mesurer la contribution de Léonard dans les nombreuses découvertes qu'on lui attribue. Pour les dessins, donc j'ai mis juste un exemple ici, mais vous connaissez tous la bouée, que ce soit la bouée, que ce soit le tuba, que ce soit le parachute, ou encore, donc le plus célèbre, c'est l'homme vitruvien, et en fait, tous ces dessins, en fait, sont inspirés des travaux d'un autre inventeur, d'un autre ingénieur, qui s'appelle Mariano Diacoppo, et qui est plus connu sous le nom de Tacola, et qui est mort en 1453, donc un an après la naissance de Léonard de Vinci. Le même problème se pose pour les théories des Léonards, parce que, et en tout cas pour ce qui me concerne ici, les théories scientifiques, parce que Léonard ne cite jamais ces sources, ou en tout cas très rarement. Et dans le domaine de l'optique, en ce qui nous concerne, en ce qui me concerne, ces sources sont principalement les savants du Moyen-Âge, et plus précisément, alors le premier, c'est un irakien du XIe siècle qui s'appelle Abu Ali im Al-Etam, et qui est plus connu sous le nom aujourd'hui de Al-Azen, son nom est francisé, et donc ce savant a écrit un ouvrage qui s'appelle Il Kitab al-Manazir, et ça veut dire le livre des aspects, et cet ouvrage a été traduit au XIIe siècle par Gérard de Crémone, c'est devenu le Deaspectibus, et après il a été traduit au XIVe siècle par un Italien anonyme, et c'est devenu Dali Aspeti. Et ce Kitab al-Manazir, donc, travaillé au XIIe siècle, le Deaspectibus, donc, a un impact considérable sur le Moyen-Âge chrétien occidental, et notamment sur des moines franciscains, deux moines franciscains, comme Roger Bacon, qui a écrit la Perspectiva, il y a John Peckham qui a écrit la Perspectiva communis, et il y a un moine polonais qui s'appelle Vitello et qui a écrit également la Perspectiva. Et donc, il est difficile de mesurer la contribution de Léonard par rapport à ses théories scientifiques, parce qu'il s'appuie vraiment sur les théories de ses savants, dont les théories ont circulé tout au long du XIVe, XVe siècle. Alors, mais, même s'il s'est inspiré de ses prédécesseurs, ce qu'il faut savoir, c'est que le génie de Léonard, c'est d'avoir perfectionné, aussi bien dans les dessins que dans ses théories, ce qu'il a produit, en fait. Pourquoi ? Et c'est grâce, en fait, à l'expérience. Et dans son Condé d'Aix-Atlanticus, il écrit « Je l'ai prise pour maîtresse et ne cesserai de la léguer ». Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aucune théorie ne sera validée par Léonard si elle n'est pas soumise à l'expérience. Et c'est ainsi qu'en s'interrogeant sur tout ce qu'il voit, Léonard met en place un mode de pensée révolutionnaire qui va affranchir la peinture de la servitude de l'artisanat pour l'élever au rang des arts libéraux grâce aux sciences. Et c'est ce qui nous amène la peinture en tant que science, donc à cette première partie, où je vais parler un petit peu de cela. Donc, au milieu du XVe siècle, la peinture est toujours considérée comme un art mécanique, donc comme un art manuel, bien qu'Albert ait souligné son caractère intellectuel grâce au rôle déterminant des mathématiques dans le fondement de la perspective. Mais Léonard veut aller plus loin, comme toujours, par rapport à son prédécesseur. Il veut donner à la peinture une place éminente, être au sommet de l'activité de l'esprit. Donc, la peinture doit être appréciée comme une science parce qu'elle s'intéresse à la vérité, et la vérité, c'est l'accord de la pensée avec l'objet. Donc, la correspondance entre art et science repose donc sur un équilibre entre la réalité et son contrôle de conformité avec l'esprit. Et c'est pourquoi, pour Léonard, la peinture est cosa mentale. Mais attention, pour Léonard, les choses mentales qui commencent et finissent dans l'esprit sont inutiles et ne conduisent à aucune vérité. De la même façon, l'empirisme pur, c'est-à-dire le recours unique à l'expérience, ne permet jamais d'atteindre la vérité. Et dans son manuscrit G, il écrit cette phrase très importante, « Ceux qui s'adonnent à la pratique sans science sont comme le navigateur qui monte sur un navire sans gouvernail ou boussole, sans jamais savoir où il va avec certitude. » Aussi, pour Léonard, le fondement de toute science se trouve dans l'expérience exprimée au moyen des mathématiques. Et les mathématiques n'étant qu'une partie de l'optique, donc les mathématiques au sens général, c'est-à-dire géométrie, et donc de la perspective, Léonard, qui veut attribuer une dimension universelle à la peinture en tant que science totale de la vision, va développer les autres propriétés de la perspective en même temps que ses recherches sur l'ombre et la lumière qui sont, bien sûr, intimement liées. Alors, pour y parvenir, Léonard doit d'abord libérer la peinture de l'artisanat afin de l'élever au rang des sciences. Et pour cela, il doit convaincre les intellectuels de son époque de la supériorité de la peinture sur les autres disciplines. C'est pourquoi la peinture en tant que science trouve sa réponse dans le Paragone des Arts. Alors, le Paragone des Arts correspond en fait à la première partie du traité de la peinture de Léonard de Vinci qui se trouve dans le codex, en tout cas ce qu'il en reste, dans le codex Urbinas que Léonard a rédigé entre 1480 et 1516. Et cette partie, donc ce paragone, a probablement été rédigée durant la première période milanaise de Léonard de Vinci autour de 1495-1499. Et il y a quatre disciplines qui s'affrontent dans ce duel. Il y a la peinture, la poésie, la musique et la sculpture. Alors, je ne rentre pas dans le détail, je développe tout ça dans mon travail, mais ce qu'il faut retenir de ça, c'est que sa classification des arts est inhérente aux degrés de priorité accordés aux cinq sens. Et la peinture occupe la première place parce qu'elle dépend de la vue et donc de l'œil. L'œil est l'organe indispensable pour appréhender les œuvres de la nature, c'est lui qui mène à la connaissance, c'est lui qui mène à la vérité. Donc, ainsi pour Léonard, faire l'éloge de la peinture, ça revient à faire l'éloge de l'œil. Il affirme sans cesse sa précédence parce qu'il pressent dans la vue l'accès à la beauté. Et dans ce Codex Atlanticus, Léonard écrit la chose suivante, « Ne vois-tu pas que l'œil embrasse la beauté du monde entier ? » Il est le maître de l'astrologie, donc il faut comprendre par astronomie ici, l'auteur de la cosmographie, le conseiller et le correcteur de tous les arts humains. Il emmène les hommes en diverses parties du monde, il est le prince des mathématiques, il engendrait l'architecture et la perspective de la divine peinture. Ô la plus excellente de toutes les créations de Dieu, quelle louange pourrait exprimer ta noblesse, quelle peuple, quelle langue pourrait décrire pleinement ta véritable activité. Donc pour Léonard, la beauté n'est pas la qualité des choses en elles-mêmes, mais c'est leur rapport à l'entendement humain. Le beau est pour Léonard une réalité perfectionnée à l'aide des lois scientifiques. Le beau, c'est donc l'harmonie dans l'ordre et le nombre et la proportion et donc la condition première de la beauté parce qu'elle se trouve dans toutes les mesures, les lignes, les nombres, les poids, les sons, l'espace et le temps. Donc beauté et science, chez Léonard, sont indissociables. C'est pourquoi je pense que Léonard pense esthétiquement sa science et scientifiquement son esthétique. L'œil étant l'instrument le plus fidèle pour retranscrire le monde visible, donc Léonard l'étudie pour comprendre le mécanisme visuel afin d'atteindre la perfection dans ses œuvres picturales. Pour étudier l'œuvre, Léonard va confronter ses lectures, donc les textes des savants du Moyen-Âge et ceux de l'Antiquité également, aux expériences qu'il va entreprendre. Et il écrit dans le Codex Atlanticus la chose suivante, considère à présent au lecteur quelle confiance nous pouvons accorder aux anciens qui ont voulu définir ce qu'est l'âme et la vie. Chose improuvable, alors que les choses qui peuvent toujours être connues et prouvées clairement par l'expérience sont restées tant de siècles ignorées ou méconnues. L'œil, qui offre la preuve si évidente de ses fonctions, a été jusqu'à nos jours défini par d'innombrables auteurs d'une certaine manière, mais l'expérience me démontre qu'il fonctionne autrement. Donc vous voyez toujours ce lien entre la théorie et la pratique chez Léonard. Et donc Léonard va faire de nombreuses expériences, il va faire un certain nombre de découvertes, mais la découverte sur laquelle je vais vous parler un petit peu, c'est qu'il va utiliser, en fait il est le premier à employer l'injection d'un liquide pour rendre manifeste la forme et les dimensions d'une cavité d'un corps. Et donc là il s'agit du cerveau. Et il va procéder, donc ce procédé d'injecter un liquide dans des formes, lui a été inspiré par la cire chaude qu'il utilisait pour couler ses moules en bronze. Et grâce à ce procédé, Léonard découvre que dans le cerveau, donc je ne vais pas l'analyser ici, mais le cerveau est divisé en trois cavités ou ventricules, et dans le ventricule antérieur, qui est divisé en deux cavités, et donc dans les deux cavités latérales, il a découvert, donc il y a deux cavités latérales qu'il appelle imprensiva, et c'est cette partie. Donc l'imprensiva se trouve ici, sur cette partie-là. Alors, on le voit également tout en haut, donc on revoit cette forme-là. Alors je vais vous expliquer, l'imprensiva tout d'abord, c'est un terme que Léonard a été le seul à employer, et en fait, c'est pour parler des impressions visuelles. L'imprensiva est chez Léonard l'organe de perception, puisque c'est dans la partie antérieure des trois ventricules que pénètre le nerf optique qui transporte les impressions visuelles. Donc les impressions visuelles, elles sont chargées de lumière et de couleur, et Léonard les appelle également « species », « similitude », il parle d'œil de là ou de « simulacre ». Donc il utilise différents termes, c'est des termes qu'il a empruntés aux savants de l'Antiquité ou du Moyen-Âge, mais il les utilise de la même façon pour signifier donc ces impressions visuelles. Et donc ces impressions visuelles, elles voyagent à l'intérieur de l'œil pour être transmises au sens commun qui les juge, avant de les communiquer à la mémoire. Et ces impressions visuelles se propagent en ligne droite sous forme de rayons qui se réunissent pour engendrer des pyramides. Et cette description géométrique du mécanisme visuel, bien évidemment, est au fondement de la perspective. Et Léonard, dès le troisième folio de son manuscrit A, donc qui est écrit très tôt, vers 1490-1491, il écrit « la peinture est fondée sur la perspective qui n'est rien d'autre qu'une représentation exacte de la fonction de l'œil, laquelle consiste à recevoir, par voie pyramidale, les formes et les couleurs de tous les objets placés devant lui. » Alors, c'est ce qui nous amène, bien évidemment, à parler des perspectives de Léonard. Nous allons revenir tout d'abord sur le « De pictura » d'Alberti, puisque je vous ai dit qu'il avait eu une influence considérable sur le travail de Léonard de Vinci. Et dans son livre 1, dans le livre 1 de la perspectiva d'Alberti, la vision est reconduite à son essence, c'est-à-dire à la géométrie. La vision est une distribution de fonctions géométriques dont le point est à l'origine de toute chose. Plusieurs points forment une ligne, plusieurs lignes une surface, donc la surface est la partie extérieure des corps. Et les corps assemblés vont former ce que l'on appelle la storia. Excusez-moi, c'est mon éditeur qui me parle à travers les... Pardon. Donc, excusez-moi. Donc, les corps sont assemblés, donc ces corps assemblés vont raconter une histoire, ce qu'on appelle l'historia ou la storia. Et de la surface de l'objet partent des rayons rectilignes qui se dirigent vers l'œil en un point. Elles sont... Donc, ces rayons rectilignes sont chargés de lumière et de couleur et ils forment la pyramide visuelle. Et les rayons qui composent la pyramide visuelle sont de trois sortes et jouent un rôle précis dans l'acte visuel. Alors, il y a tout d'abord les rayons extérieurs, donc chez Alberti, qui correspondent aux extrémités de la pyramide. Ils sont comme le compas qui mesure la surface de l'objet à partir de ses extrémités. Donc, les rayons extérieurs déterminent ce qu'on appelle la quantité. Ensuite, il y a les rayons du milieu qui se trouvent à l'intérieur de la pyramide et ils transmettent à l'œil les lumières et les couleurs des objets. Mais, avec la distance, ils s'affaiblissent en fonction de la densité de l'air qu'ils doivent traverser. Et enfin, il y a le rayon central. Il est le prince des rayons parce qu'il est plus vif. Il a les mêmes propriétés que les autres, mais il est plus vif et plus vigoureux que les autres rayons parce qu'il se trouve dans l'axe de la pyramide visuelle. Sa distance et sa position assurent la certitude de la vision. Si l'on modifie le rayon central, la surface apparaîtra aussitôt modifiée. Elle sera plus grande ou plus petite. Donc, même si Léonard n'emploie pas la terminologie d'Albert, il souligne le rôle essentiel du rayon central par rapport aux autres rayons dans l'acte visuel. Et comme Albert également, il pense que les pyramides sont constituées par la surface constituées par la surface de chaque objet se rencontrent en un point. Alors ça, c'est très important parce qu'il va changer au fur et à mesure d'avis par rapport à cet aspect-là. Et il écrit dans son manuscrit de la même façon qu'il avait dit que la perspective était liée à l'œil, il écrit sur le même folio « La perspective est une démonstration rationnelle par laquelle l'expérience confirme que toute chose envoie à l'œil sa similitude par ligne pyramidale et les corps d'égale grandeur feront un angle plus ou moins aigu à leur pyramide selon la variété de leurs distances respectives. J'entends par ligne pyramidale celles qui partent des surfaces et contourent des corps et parviennent en concourant de loin à un point commun. On appelle point ce qui ne peut être divisé en aucune partie et ce point placé dans l'œil reçoit en lui toutes les pointes des pyramides. » Donc ce passage démontre l'adhésion de Léonard à la perspective adhbertienne et d'ailleurs Léonard l'expérimente au début de sa carrière en tout cas dans un tableau qui est resté finalement inachevé c'est l'adoration des mages qu'il réalise en 1481 pour les moines de San Donato à Scopetto non loin de Florence et il va réaliser plusieurs dessins et il y a ce dessin donc qui un de ses dessins préparatoires où l'on voit très bien qu'il est question ici de perspective donc il utilise le dallage perspective qui est mis au point par Albert afin d'étudier l'emplacement de ces figures dans l'espace alors toutes les orthogonales comme on peut le voir convergent en un point excentré vers la droite sur la ligne d'horizon que complètent également les séries d'architecture qui se trouvent tout autour de ce dessin et au final on va avoir ce résultat dans la composition finale Léonard fait disparaître cette mise en page il campe finalement ces personnages sur un monticule occupant à préparer les trois quarts de l'espace où tout gravite autour de la Vierge et de l'enfant Jésus alors cette partie est plus sombre que l'arrière-plan et je pense que pour moi en tout cas elle dissimule les hésitations de Léonard concernant la manière d'organiser les... d'insérer ces figures dans l'espace et notamment dans le paysage et parce qu'on a dit jusqu'à présent que Léonard avait abandonné ce travail on est en 1481 parce qu'il doit partir à Milan il part en 1482 moi je pense plutôt que Léonard déjà commence à avoir des hésitations des doutes sur la perspective artificielle et il n'a pas encore trouvé de solution pour que les images en tout cas paysages et figures soient en harmonie avec le tout et donc Léonard comme je vous le dis pressant les limites de la perspective artificielle lorsque les figures sont placées en plein air il va faire le même constat pour les scènes d'intérieur alors j'analyse la scène mais ici je n'ai pas le temps de le faire mais je vais vous expliquer l'évolution de la pensée de Léonard par rapport à la perspective alors pourquoi il sent les limites parce qu'il considère que la perspective artificielle est géométriquement contestable pour trois raisons tout d'abord elle exige que toute chose vue par l'observateur soit réduite à un point qui par définition n'a pas d'extension ce point qui est le lieu de convergence des rayons de la pyramide à l'intérieur de l'œil oblige l'observateur à avoir une position fixe dans l'espace et à regarder avec un seul œil comme un cyclope immobile le tableau qu'il a devant lui et la troisième chose qu'il constate c'est que la perspective artificielle ne tient pas compte non plus de la courbure de l'œil et je ne vais pas aborder ce troisième aspect qui correspond en fait Léonard va développer une perspective qui s'appelle la perspective naturelle ou curviligne ou synthétique c'est la même chose elle tient compte en tout cas de la courbure de l'œil mais ce qu'il faut savoir c'est qu'il dit que cette perspective elle est de l'ordre il faut mieux elle est de l'ordre du théorique et il faut mieux éviter de l'utiliser puisque c'est tous les problèmes avec les anamorphoses et tout ça donc je n'aborde pas cet aspect là puisque je vais arriver progressivement vers la perspective atmosphérique donc Léonard constate que pour que la représentation perspective soit fidèle à la vision naturelle le peintre doit donc assimiler la perspective géométrique donc la perspective d'Albert qui a d'autres perspectives et dans son manuscrit il commence à recenser et à classer les différentes perspectives donc dans ce manuscrit il écrit la chose suivante il y a trois sortes de perspectives la première concerne les règles de diminution des choses qui s'éloignent de l'œil et on l'appelle la perspective diminutive la deuxième comprend la manière d'altérer les couleurs à mesure qu'elles s'éloignent de l'œil la troisième et dernière tend à expliquer comment les choses doivent être moins définies en fonction de leur éloignement et nous les appellerons perspective linéaire perspective des couleurs perspective d'effacement Léonard en fait répertorie trois sortes de perspectives de la même façon que l'œil appréhende la forme corporelle selon trois propriétés il y a tout d'abord le corps c'est à dire le volume ensuite il y a la forme c'est à dire le contour et enfin la couleur donc tout corps est défini par une forme qui renferme une ou plusieurs couleurs Léonard revient à différents moments de sa carrière sur ces trois perspectives en changeant parfois l'ordre d'apparition mais si l'ordre change le peintre doit cependant respecter les règles de proportionnalité à mesure que la forme le contour et la couleur s'éloignent de l'œil afin de reproduire les lois de la nature et dans ce codex le codex atlanticus Léonard écrit la chose suivante il le dit bien ô peintre ne fait pas décroître la perspective des couleurs plus que celle des formes qui portent ces couleurs et ne modère pas plus la perspective linéaire que celle des couleurs mais conduit la diminution de l'une et de l'autre perspective suivant les règles de la huitième et de la septième il est bien vrai que dans la nature la perspective des couleurs n'enfreint jamais les lois alors que celle des grandeurs est arbitraire parce qu'on peut recourir parce qu'on peut rencontrer une petite colline près de l'œil et au loin une montagne énorme et de même pour les arbres et les édifices donc dans ce passage Léonard évoque clairement les limites de la perspective linéaire capables de se tromper dans la vérification des grandeurs de l'objet selon leur degré d'éloignement donc maintenant si nous revenons aux trois perspectives que nous avons citées précédemment nous constatons que Léonard ne mentionne pas la perspective aérienne pourtant elle est indispensable pour les scènes de plein air alors ce n'est pas un oubli de sa part il la considère comme une conséquence de la perspective de la couleur et de la perspective d'effacement et d'ailleurs il a défini cette folio plus loin que des trois perspectives que je vous avais citées précédemment et ce qui va nous amener progressivement donc vers la perspective aérienne bon elle est très mauvaise la qualité de l'image je suis désolée mais pour trouver des belles photos de la joconde malheureusement donc c'est un très beau passage du manuscrit où il dit donc il y a une autre perspective que j'appelle aérienne parce qu'avec les différences de l'air on peut connaître les distances de différents édifices terminés à leur base par une seule ligne comme le ferait la vue avec de nombreux édifices au-delà d'un mur et qui tous au-dessus du mur sembleraient avoir la même dimension alors que tu voudrais les faire paraître en pleine peinture plus lointains l'un que l'autre en représentant l'air un peu dense tu sais que dans un air uniforme les choses les plus lointaines que l'on voit telles les montagnes de par la grande quantité d'air interposé entre ton oeil et elle te sembleront azurées presque de la couleur de l'atmosphère quand le soleil est au levant tu feras donc au-dessus de ce mur le premier édifice de sa propre couleur le plus éloigné moins profilé et plus azuré et tel autre que tu voudras montrer encore plus loin fais-le d'un bleu encore plus profond et celui dont tu veux qu'il semble cinq fois plus loin cinq fois plus beau avec cette règle les édifices qui sont sur une même ligne sembleront de même grandeur et on comprendra clairement lequel est plus éloigné et lequel est plus grand que les autres donc cette perspective aérienne que Léonard utilise savamment dans les paysages de la Joconde et de la Sainte-Anne résulte en fait de ces études qu'il a entreprises sur l'atmosphère alors tout d'abord Léonard donc je vais vous expliquer un petit peu l'atmosphère chez Léonard comment il la conçoit comment il le conçoit donc l'air est défini comme un corps et Léonard distingue deux types de corps il y a tout d'abord le corps dont la surface détermine et caractérise la forme et donc là il s'agit des corps opaques ou des corps transparents comme le cristal ou le vert et le second type de corps auquel se rattache l'atmosphère n'a pas de forme ni d'extrémité précise ou définie par conséquent l'atmosphère étant sans surface ses extrémités sont imperceptibles ses limites se confondent et s'entremêlent avec les corps avoisinants principalement les corps opaques et dans son manuscrit il écrit un passage que je trouve très très beau donc que je vais vous lire il explique donc que tout corps opaque remplit l'air environnant d'une infinité de similitudes qui le représentent partout et tout entier en chaque point grâce à d'innombrables pyramides répandues dans cette air chaque pyramide formée d'un long concours de rayons renferme un nombre infini de pyramides et chacune les contient en puissance toutes et toutes en chacune les pointes des pyramides placées à égale distance de l'objet présenteront des angles égaux et l'objet paraîtra de même grandeur pour chaque observateur le corps de l'air est plein d'une infinité de pyramides composées de rayons rectilignes causés par les surfaces des corps opaques qui s'y retrouvent et plus les pyramides s'éloignent de leur cause plus elles deviennent aiguës et bien que leur parcours soit fait d'intersections et de croisements elles se confondent pourtant pas l'une avec l'autre elles s'élargissent en divergeant progressivement occupant tout l'air environnant et sont d'égale puissance entre elles et toutes veulent pour chacune et chacune pour toutes et grâce à elles la similitude du corps est portée tout entière partout et tout entière dans chaque partie et chaque pyramide reçoit dans sa plus petite partie toute la forme de sa cause alors c'est un passage un petit peu compliqué mais ce qu'il veut dire c'est que tous les corps opaques c'est à dire les objets ont dans le donc leur image et leur ressemblance projetée mais l'ensemble à travers l'atmosphère sans jamais se confondre la surface de chaque corps opaque est constellée de points infinis chaque point forme à son tour un rayon composé de lignes infinies divergentes l'ensemble des rayons se rassemblent en pyramides dont chaque corps devient la base de pyramides innombrables et infinies qui se propagent dans l'atmosphère et en chacune de ces parties ainsi l'image de chaque point de la surface matérielle des corps opaques existe dans chaque point de l'atmosphère et toutes les images des objets sont dans tous les points de l'atmosphère et pour démontrer cette théorie Léonard recourt à un instrument qu'il a utilisé à différentes proprieries c'est la camera oscura et les expériences qu'il fait à partir de la camera oscura en tout cas dans ce cas dans ce cas là elles sont empruntées donc ce sont des théories qu'il emprunte à Alazen dont je vous avais parlé au tout début de mon introduction et grâce à la camera oscura il va faire il va constater que ce qu'il a écrit pour l'air est bien visible on peut vraiment le constater donc il écrit dans son manuscria preuve que toutes les choses placées en un même lieu sont toutes partout et toutes en chacune de ces parties je dis que si vis-à-vis de la face d'un édifice ou quelques places ou campagnes illuminées par le soleil une habitation s'élève et que dans la face cachée par le soleil tu pratiques un petit trou rond toutes les choses qui illuminent le soleil transmettront leur similitude à travers ce trou et apparaîtront à l'intérieur de la maison sur le mur opposé qui devra être blanc elles seront là exactement mais renversées et si tu pratiques des trous semblables en différentes parties du mur tu obtiendras pour chacune d'elles le même effet donc les spéciès des objets éclairés sont toutes partout sur ce mur et toutes en chacune de ses moindres parties la raison est que nous savons clairement que ce trou doit rendre la lumière à cette habitation et que la lumière qui la franchit est causée par un ou plusieurs corps lumineux donc Léonard constate qu'en multipliant les orifices dans la caméra oscura le nombre des images sera proportionnel au nombre de trous par conséquent si les images sont projetées partout où l'on effectue des ouvertures elles seront pareillement répandues dans toute l'atmosphère et puisque les images des objets sont infuses dans toute l'atmosphère et en chacune de ses parties Léonard suppose un processus identique dans l'œil et donc en étudiant l'œil Léonard complète ainsi ses recherches sur le mécanisme visuel la faculté visuelle au départ il disait qu'elle résidait en un point là maintenant il va dire la faculté visuelle réside intégralement dans toute la pupille de l'œil et intégralement en chacune de ses parties ainsi chaque point de la pupille voit tout l'objet et chaque point de l'objet est vu par toute la pupille et ça c'est encore une fois c'est une théorie alazénienne puisque pour alazén l'objet est constitué d'une multitude de points donc il a une analyse punctiforme de l'objet il est constitué de plein de petits points et de ces petits points de chacun de ces points part un rayon et ces rayons vont composer la pyramide visuelle et donc cette théorie en fait contredit les perspectivistes et notamment Brunelleschi et Alberti qui disaient que tout devait se réunir en un point et en même temps ça permet à Léonard de revenir sur une théorie à laquelle lui-même avait adhéré au début de son manuscrit A et par cette démonstration donc Léonard valide le fondement de la perspective atmosphérique et avec elle l'œil n'est plus guidé vers un point unique mais découvre plan après plan la profondeur du paysage donc l'œil ne peut pas être immobile devant un tableau il doit se promener et pouvoir découvrir dans le lointain tout ce qui se passe et donc dans la Joconde et la Sainte Anne comme on peut le voir les montagnes sont indistinctes les contours des montagnes sont indistinctes ils se fondent dans l'atmosphère et donc si l'atmosphère interposée entre l'œil et l'objet provoque un effet de non-visibilité des contours à distance et une perte de netteté progressive des chaînes montagneuses c'est que l'œil ne connaît les limites d'aucun objet également dans le lointain et Léonard écrit dans son manuscrit la chose suivante de toutes les choses les contours des corps sont la plus petite la vérité de cette proposition ressort du fait que le contour de la chose est une surface qui n'est ni une partie du corps qu'elle enveloppe ni une partie de l'air qui entoure ce corps mais le milieu interposé entre l'air et le corps comme nous l'avons démontré en ce lieu les limites latérales de ce corps sont constituées par la ligne de la surface ligne d'une épaisseur invisible donc au peintre ne serne pas des corps de ligne notamment les choses plus petites que nature car non seulement elles ne peuvent montrer leurs contours latéraux mais à distance leurs parties mêmes seront invisibles alors ce passage il est fondamental parce qu'il explique comme il explique bien le lien à la perspective atmosphérique mais il complète aussi les recherches que Léonard entreprend parallèlement à cette époque sur le sfumato et qu'il théorise également donc sur cet effet de non visibilité des choses dans le lointain ce qui est valable pour le lointain c'est également valable pour les choses qui sont près de nous parce qu'avec le sfumato je ne l'aborde pas ici mais ça me permet d'ouvrir sur ma troisième partie Léonard va faire aussi des expériences avec l'œil et montrer que les choses qui sont trop proches des yeux ne permettent pas de voir les contours quand les objets sont trop près des yeux de la même façon que pour la perspective atmosphérique plus les rayons visuels s'éloignent donc plus ils perdent de puissance et donc moins les contours on peut voir les contours des objets donc Léonard donc quand il travaille sur quelque chose ça le conduit toujours sur une autre idée il peut travailler sur d'autres choses de la même façon les expériences sur la mobilité de l'œil que j'ai évoqué tout à l'heure font appréhender l'espace à partir du mouvement donc le mouvement aussi joue un rôle déterminant dans la constitution de la matière ainsi la ligne n'est pas le résultat pour Léonard de plusieurs points réunis mais le parcours d'un point de même la surface n'est pas la réunion de plusieurs lignes mais le déplacement de lignes et cette approche de l'espace indissociable du mouvement permet à Léonard d'approfondir aussi ses recherches sur les reflets et ça c'est un autre aspect qui concerne ma troisième partie puisque Léonard il y a deux types de reflets chez Léonard il y a les reflets proprement dit les riflets c'est à dire la modulation de la couleur sur l'objet et à côté de ça il y a ce qu'il appelle les lustres ou colmidilum et donc ces points de lumière intenses qui eux justement se déplacent avec l'oeil et donc les expériences qu'il fait sur la mobilité de l'oeil lui permettent de découvrir d'autres choses qui vont être développées sur les reflets etc. et donc j'ouvre je pense que je vais bientôt m'arrêter comme ça si vous avez des questions à me poser et donc cette troisième partie s'ouvre bien sûr sur la lumière et la couleur et je traite puisque les premières propriétés visibles appréhendées par l'oeil par intuition sont la lumière et la couleur donc elles ouvrent ma troisième partie et cette troisième partie donc bien sûr je termine l'astuce donc j'étudie à la fois les reflets le chiaroscuro le sfumato l'éclairage le meilleur éclairage qu'il faut rechercher dans une peinture donc l'évolution de la pensée de Léonard là-dessus donc voilà ça c'est la troisième partie de mon ouvrage et donc comme je vous l'ai dit cet ouvrage paraîtra aux éditions in fine édition d'art le 3 octobre 2019 voilà donc je pense que c'était peut-être un petit peu très compliqué ou vous attendiez pas à ce genre de merci à vous donc je ne sais pas si vous avez des questions à poser oui il faisait des dissections alors il a voilà il a disséqué surtout des yeux des yeux de bœuf mais il a eu l'occasion aussi de disséquer l'oeil humain donc oui il a eu accès à ça et il a beaucoup travaillé sur les travaux d'Alazène qui ont été très importants et il a travaillé aussi sur les textes de Galien Galien qui est un scientifique donc un médecin grec à cheval entre le 2e et le 3e siècle donc ses travaux ont été très importants mais il y a aussi Avicenne il y a les travaux d'Avicenne aussi sur donc il y a un iranien du 11e siècle contemporain d'Alazène qui a travaillé aussi sur l'oeil humain donc c'est des questions que j'aborde justement dans mon oeuvre dans mon travail mais que je ne pouvais pas aborder ici donc disséquer l'oeil chez Léonard parce que ça demandait beaucoup de ça demandait plus de temps voilà je vous en prie oui je vous en prie oui 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 et lui au début aussi dit que d'abord parce que j'en parle pas ici mais pour lui au départ effectivement c'est la ligne qui est la plus importante et au fur et à mesure de l'évolution de son travail il va s'apercevoir en fait non il n'y a pas de ligne et que les objets n'ont pas de contours et que voilà finalement c'est pour ça qu'il va développer sa théorie du sfumat et que les choses aussi bien la perspective aérienne donc pour les lointains comme pour les objets proches il a trouvé la solution pour que les choses soient en harmonie voilà pour trouver l'osmose entre l'arrière-plan et les premiers plans ce qu'il n'avait pas encore trouvé au début comme je le disais pour l'adoration des mages voilà premier grand coloriste donc pas d'autres questions je ne sais pas vous avez appris beaucoup de choses ça vous a permis d'apprendre des choses oui oui tant mieux en tout cas c'est une autre approche d'Eléonard de Vinci ce n'est pas une biographie donc je vous invite au mois d'octobre de découvrir l'ouvrage voilà et d'en parler bien sûr autour de vous d'octobre 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 d'octobre